L'épidémie hors de contrôle ! Sida ! L'épidémie hors de contrôle ! Le sida, dans les années 90, notamment à Paris, c'est trois morts par jour. Être séropositif avant l'arrivée des traitements puissants, c'était se dire que d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, ça va s'arrêter, c'est-à-dire la mort est au bout du chemin. On entendait tout le temps parler de quelqu'un qui venait de mourir, on passait du temps au père Lachaise plus que de raison, et la réalité c'était les visites à l'hôpital, c'était soi-même confronté à l'échec des traitements, parce que pendant longtemps les traitements n'ont pas bien marché. C'était quand même une violence qu'on subissait, et du coup qu'on ne voulait plus subir. Donc c'est pour ça qu'on s'est battus, parce que du coup on proposait aux malades d'être debout, d'être agissant. Il fallait donner un visage à l'épidémie, il fallait montrer la réalité de la vie des malades, il fallait affronter les pouvoirs publics et les laboratoires pour accélérer la mise à disposition des traitements et de la recherche. Ou on se rendait dans une école, ou on se rendait dans un colloque médical, et là, avec corne de brume, avec sifflet, on dénonçait ce qui se passait. L'idée était quand même que les personnes soient un petit peu saisies, pour qu'elles aient presque une idée un petit peu de la réalité qu'on vivait. Cette violence qu'on avait en nous, parce que cette colère qu'on avait en nous, il fallait l'exprimer, il fallait la montrer. Il y a encore besoin de compassion aussi, et de compréhension, parce que c'est vrai que ça reste quand même compliqué.